J'ai essayé de créer une chaîne YouTube de trailers où je faisais des vidéos sur les prochains films qui allaient sortir en avance avec des trailers et en prenant des vidéos des films qui étaient sortis avant. Et donc, est-ce que j'ai réussi à créer cette chaîne ? Est-ce qu'elle m'a bien rapporté ? Je vous montre tout dans la vidéo. Reste jusqu'à la fin pour savoir si ça a bien marché. Donc là, comme tu peux le constater, on est sur la chaîne YouTube qui s'appelle Crypt Media. Elle a 1120 abonnés et 71 vidéos. Et c'est une chaîne YouTube, du coup, où j'ai essayé de créer des trailers. Par exemple, la première vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo sur Sonic. Ensuite, j'ai fait Indiana Jones, etc. Et du coup, ça a fait quelques vues. J'ai une vidéo ici qui a fait 67 000 vues. J'ai une vidéo qui a fait ici 67 000 aussi. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui ont bien marché. Mais est-ce que ça a marché ou pas ? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le voir. Donc, en quoi ça consistait ? Tout simplement, en fait, j'allais effectuer des vidéos sur les trailers. Donc, je peux vous montrer ça, par exemple, sur cette vidéo-là de Netflix. Donc, en fait, c'est une vidéo où je vais faire un trailer de Stranger Things saison 5. Et je vais faire croire que c'est le vrai trailer. Donc, vous voyez, je prends des plans de Stranger Things qui sont de la saison 4, du coup. Mais je fais croire que ça va être dans la saison 5. Voilà, c'est tout ça. Tout un trailer avec une musique derrière. Et donc, après, du coup, j'avais embauché un acteur avec un fond vert qui parlait un petit peu, qui commentait un petit peu la vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Mon objectif avec cet acteur, c'était de contourner en quelque sorte le fait que je réutilisais des plans qui n'étaient pas libres de droit. Et du coup, il fallait que j'apporte un commentaire et de la valeur aux vidéos. Et donc, j'ai acheté un acteur pour que je fasse comme si je commentais le fait que la saison 5, par exemple, ici, de Stranger Things allait sortir. Et donc, pour avoir la monétisation d'activer sur la chaîne. Si je ne faisais pas ça et que je repostais juste des trailers, je savais très bien que je n'allais pas avoir la monétisation. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand on regarde d'autres chaînes de trailers, il y en a qui sont monétisées. Comme par exemple, la chaîne qui est du coup Slurp. Et donc, quand on regarde sur cette chaîne de trailers, elle a 292 000 abonnés, 500 vidéos. Et voilà, ils font des vidéos de trailers. Donc, quand on regarde, on peut voir par exemple sur cette vidéo qu'ils ont fait un trailer. Et à la fin, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont une petite outre qui dure à peu près 40 secondes et où ils parlent un petit peu. Donc, j'ai essayé de reproduire ça et il faut savoir que cette chaîne-là est monétisée. Alors, quel était l'objectif de cette chaîne ? L'objectif de cette chaîne, c'était de faire énormément de vues en surfant sur la vibes des films qui allaient sortir. Ça fait énormément de vues. Comme vous pouvez le constater, j'ai des vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues. Mais il faut savoir que c'est risqué et que du coup, c'est compliqué d'avoir la monétisation. Donc, quand on va dans mes vidéos populaires, on peut remarquer que j'ai la vidéo qui a fait plus de vues. Godzilla vs Kong 2, 82 000 vues, 67 000, 67 000, 47 000. Donc, j'ai quand même des vidéos qui ont fait pas mal de vues et j'ai quand même réussi à avoir 1 120 abonnés assez rapidement. Maintenant, cette chaîne-là, elle a été créée grâce au business de YouTube automatisation que je vous explique sur ma chaîne. Et donc, toutes ces vidéos-là ont coûté pas mal d'argent. Il faut savoir que, par exemple, une vidéo peut coûter environ, on va dire, 30 euros pour deux minutes. Puisqu'il y a la voix off à acheter, il y a le montage à faire et à acheter. Et il y a également l'acteur à acheter, l'acteur qui est quand même assez cher puisque des acteurs sous fond vert, il y en a très peu. Et donc, c'est un peu cher. Donc, si on part du principe que j'ai 71 vidéos sur cette chaîne, vous pouvez faire à peu près 71 x 30. Et donc, 71 x 30, en moyenne, on va dire, ça fait 2130 euros. Et donc, cette chaîne YouTube m'a coûté 2130 euros. Est-ce qu'elle a été rentable ou pas ? On va voir ça. Donc, malheureusement, cette chaîne YouTube n'a pas été acceptée pour la monétisation. Donc, j'ai perdu 2130 euros. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été acceptée pour la monétisation ? Je n'en ai malheureusement aucune idée puisque d'autres chaînes font exactement la même chose avec des centaines de milliers d'abonnés. Et eux sont monétisés. Alors qu'en plus, ils n'avaient pas d'acteurs avec fond vert. Moi, j'avais exprès pris un acteur avec fond vert pour sécuriser en quelque sorte la monétisation. Et je n'ai pas été accepté. Donc, on peut penser que YouTube est moins strict avec les anciennes chaînes qui ont fait ce genre de choses il y a longtemps. Et qui sont devenus plus strictes maintenant. Et ils n'ont pas envie de démonétiser les anciennes chaînes. Mais je pense que c'est un peu injuste et ils devraient le faire. Et personnellement, j'ai été assez déçu de voir que des chaînes qui font moins d'efforts que moi ont la monétisation. Et moi, j'ai fait des efforts en mettant des commentaires, en mettant un fond vert, en mettant beaucoup de montage vidéo. Et je n'ai pas été monétisé. Donc, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend des expériences et qu'on fait des tests. J'ai d'autres chaînes YouTube automatisation qui sont toujours monétisées. Mais voilà, si vous voulez vous lancer dans les chaînes de trailers, vous avez la réponse. C'est compliqué et ça ne marche pas. Et il y en a qui sont potentiellement monétisés. Mais c'est parce qu'ils ont plutôt, on va dire, de la chance. L'autre option qui peut aussi être une option, c'est que ces personnes ont commencé avec des vidéos où ils commentaient des films et séries. Et du coup, c'était éligible à la monétisation. Et après, ils ont reçu la monétisation. Ils ont arrêté ça et ils ont commencé à faire des trailers. Je connais quelqu'un qui a fait ça et cette personne m'a dit que sa chaîne a été démonétisée à peu près six mois après qu'elle ait commencé à faire ça. Donc, normalement, les chaînes qui sont monétisées et qui commencent à faire ça devraient être démonétisées. Et ils vont potentiellement profiter un petit peu de la monétisation pendant quelques mois, pendant une petite période. Mais à la fin et surtout sur le long terme, ils ne vont pas forcément être monétisés et ils vont même être démonétisés. Et donc, ce n'est pas un business que je recommande sur le long terme. Puisque moi, ma vision avec YouTube Automatisation, c'est vraiment d'avoir des revenus passifs sur le long terme qui me génèrent de l'argent. Donc, ma vision, c'est chaque nouvelle vidéo que je publie, elle est publiée. Elle va travailler pour moi toute ma vie. Elle va me générer de l'argent toute ma vie. Après, si par exemple, j'arrive à voir 1000 vidéos qui font 100 vues par jour, du coup, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et voilà, c'est mon objectif. Et du coup, avec ce genre de chaîne, ce n'est pas possible puisque sur le long terme, c'est compliqué. Donc, si tu veux toi lancer une chaîne YouTube Cash Call ou une chaîne YouTube Automatisation, je te montre par exemple ici un exemple d'une chaîne qui s'appelle Takashin. C'est ma chaîne YouTube et cette chaîne YouTube-là est monétisée. Elle fait aussi beaucoup de vues. C'est aussi en rapport, on va dire, avec les films et séries. C'est plutôt ici dans les mangas, mais j'ai une autre chaîne qui est en rapport avec les films et séries. Et donc, cette chaîne YouTube-là est monétisée. Voilà, elle fait beaucoup d'argent. Elle fait beaucoup de vues. Donc, quand on va dans les vidéos populaires, on peut voir que j'ai plusieurs vidéos à plus de 100 000 vues alors que j'ai que 10 000 abonnés et 57 vidéos. Donc, ça commence déjà très bien pour cette chaîne. C'est également une chaîne, on va dire, test. Je ne fais pas beaucoup de vidéos dessus. Comme vous pouvez le constater ici, en un mois, je n'ai fait que deux vidéos. Mais je sais que si je suis sérieux sur cette chaîne, que je fais une vidéo par semaine minimum, voire deux, trois vidéos par semaine, je vais faire énormément de vues. Et la chaîne a à peu près, du coup, deux ans à l'heure actuelle. Je l'ai commencé il y a longtemps, mais je n'ai pas été très sérieux dessus, comme je vous l'ai dit. Donc, si toi, tu veux lancer un business de YouTube automatisation, tu peux te baser sur mon expérience. J'ai une formation où je vais t'expliquer tout ça. Et donc, je vais te donner quelles sont les bonnes niches. Et je vais t'aider à choisir une bonne niche. Je vais également te dire quels sont les mauvaises niches, puisque tu peux le constater, j'ai fait des erreurs. Et donc, tu ne vas pas refaire ces erreurs. Comment est-ce que tu vas faire pour, avec ce genre de vidéos qui sont normalement pas libres de droits, on va dire, réussir quand même à avoir la monétisation et respecter la règle du Fair Use, et donc avoir une chaîne monétisée. Comment tu vas faire pour faire des vues, trouver des sujets, etc. Donc, si tu veux en savoir plus sur la création d'une chaîne YouTube automatisation, j'ai mon lien juste en dessous. Tu cliques dessus et tu vas recevoir, du coup, une formation offerte où je t'explique comment te lancer, toi aussi, avec une chaîne qui, cette fois-ci, marche. Malheureusement, j'ai perdu 2130 euros avec cette chaîne de trailers. Je ne te recommande pas de faire la même erreur et de ne pas perdre des plusieurs milliers d'euros. Tu vas plutôt, toi, faire quelque chose qui va marcher et ne pas perdre, mais au contraire, gagner de l'argent. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a quatre semaines, c'était ma dernière vidéo, si on ne prend pas en compte la dernière vidéo ici. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois-ci ? J'ai toujours continué à gagner de l'argent. Ce n'est pas parce que je ne sortais pas de vidéos que je ne gagnais pas d'argent. Ce mois-ci, j'ai gagné environ 200 euros avec cette chaîne, alors que je n'ai pas sorti une seule vidéo. C'est totalement passif et j'ai plusieurs chaînes YouTube comme ça. Et donc, chaque mois, je peux quasiment vivre grâce à mes chaînes YouTube, alors que je n'ai pas encore de chaînes YouTube à des millions d'abonnés. On se retrouve sur le lien dans la formation offerte. A tout de suite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada